Aller salut tout le monde ici et là on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de notre test paye sur star wars the whole republic en compagnie du capitaine franc-tireur l'otarie bonjour soldats je ne sais plus quelle classe secondaire tu choisis il est marqué quand tu fais quand tu passes ta souris sur moi effectivement capitaine avant-garde eldar non tu n'es plus capitaine maintenant si tu es capitaine je ne sais plus non je suis lieutenant non non t'avais changé de grade sergent sergent non t'avais changé de grade je suis lieutenant alors lieutenant lieutenant je ne sais pas si être sergent et lieutenant sachant que ça prend les grades américains pas les grades français qui ne sont pas les mêmes feux d'artifice oui et oh oh que se passe-t-il j'ai changé de micro et oui donc si vous entendez une voix légèrement différente tout ceci est tout à fait normal voilà donc à priori ce micro est bien plus performant que l'ancien et au moins vous entendrez pas mes putains de clics de souris ni mes martèlement de clavier à tout le champ ce qui est en fait passé plein de trucs donc on s'était quitté sur notre notre hésitation devant quel métier prendre donc au final on a pris tiens j'ai un message on a pris nos métiers qui sont où est ce qu'on voit c'est dans les deux n'ont pas fait de sociabilité c'est l'équipage l'équipage que je sais plus de qu'elle c'est oui attention et pour terrestre héritage fenêtre de sociabilité en fait d'équipage c'est le diamant ouais c'est bon donc moi j'ai pris artifice qui fait qui me permet oui il est artifice donc ça me permet de récolter des cristaux qui seront au sol pour pouvoir en faire des des trucs pour pour les modifications d'armes et chasseurs de trésors qui me permet d'envoyer mes larbins à la recherche de crédits ou alors de cadeaux à leur offilée pour qu'ils soient contents et copains avec moi voilà et voilà donc moi j'ai pris piratage qui me permet de récupérer des données sur surtout des trucs électroniques qu'on va rencontrer dans les missions etc et sur et tu gagnes des crédits en plus voilà et fabrication d'armures donc en avis on essaiera de rassembler les matériaux que toi et moi on chope dans les piratages recherche de trésors etc et on essaiera de donc on achètera le reste et on fera des armures et l'histoire de donner une petite information sur le jeu quand vous êtes personnage lambda et banal qui n'avait jamais rien payé vous ne pouvez avoir qu'une seule compétence équipage vous ne vous en avez deux donc vous êtes comme oui je pense et quand vous êtes abonné donc quand vous avez payé un truc genre pour un mois ou quoi et bien vous pouvez en avoir trois voilà sachant également que vous pouvez en acheter la troisième à l'aide des trucs du cartel que voilà donc le marché du cartel si on clique voilà on a moi j'ai 5500 pièces du cartel et par exemple là je peux m'acheter un sable d'entraînement enfin bref voilà donc voilà et maintenant troisième information aussi par rapport à la dernière fois vous sommes nés en haut à droite on a fait plein de quêtes et en fait on en a fait la moitié donc il y avait des quêtes c'était par exemple faire une zone d'attente en zone de guerre donc c'est ici en bas à droite voilà et en faire une donc au moment où je l'ai fait l'otarie a déconnecté voilà et moi je me suis fait violer c'était du 3 contre 3 mais ça vous étiez level 30 mais malgré que les points de vie enfin que les stats nous ramènent nous égalisent à leur level enfin on a quand même pas tous les sorts etc je me suis focus comme un gros porc par les deux les trois jedi en face et on a gagné chaque partie mais je me suis fait violer dès le début voilà ensuite on avait faire un combat dans le mode chasseur galactique donc ici où on s'est fait violer aussi c'est un peu comme du war thunder mais mais c'est vraiment c'est vraiment chaud je sais pas ce que ce que tu en penses ouais c'est pas je pense que ce qu'on s'habitue à force mais la maniabilité est quand même pas très intuitif ouais c'est assez c'est assez poche mais mais nous voilà on a fait une partie donc on a encore complété une quête vous voyez en fait sur déjà sur on peut avoir plusieurs vaisseaux et sur chaque vaisseau on peut personnaliser un nombre de trucs impressionnant enfin voilà vous vrai on en fera des parties vous inquiétez pas et ensuite il fallait faire pareil faire se mettre dans une zone d'attente pour aller dans une zone litigieuse donc on l'a fait aussi donc voilà et ça on le refera vous inquiétez pas donc il ya une quête à rendre par ici suivra comment c'est une quête à rendre oui qu'elle est là la 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 câble alors attends moi j'ai tu tutorial qui s'affiche hyper pas de couilles, afficher les allées de tutoriel, non pas afficher les allées de tutoriel, pas afficher, du balai les allées de tutoriel. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Tu as disparu. Non, non, je suis là. Où est-ce que tu voyais une quête qu'il fallait rendre toi ? Boîte de dépôt. Ah, ici, ici, là, 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 elle est là, elle est là. Elle est où ? Ici. Ah oui, c'est bon, ça fait pour moi. Ah ouais, plus des points d'expérience, c'est écrit. Voilà, voilà. Moi, elles sont pas toutes complétées parce que j'avais plantées, mais on les refera en off, au pire, sachant qu'on vous le montrera tout, évidemment, mais quand on sera un peu plus haut niveau parce que sinon, c'est pas très très intéressant, je pense. Voilà, donc, comme quête, j'ai encore utilisé le terminal des douanes, je sais pas où il est. Acheter, utiliser le badge d'associabilité, je sais pas où ça te fait. C'est surcorruçant, tout ça, c'est surcorruçant. Utiliser le terminal des missions JCJ sur la flotte de la République. C'est terminale des missions JCJ sur la flotte de la République. Terminal des missions 100, on en a fait une, enfin, moi, j'en ai fait une. Ouais, on en a fait une, il fallait en faire tout, il me semble. C'est sûr ? Ouais, ouais, sûr. Alors. Il y a pas un terminal machin, et ensuite, journalière, l'union fait la force. Retourner au terminal des missions JCJ. Putain ! Mais il y a où ce terminal à la cou ? Est-ce qu'il est pas fiché sur ta carte ? Non, je regarde, je vois pas. Bah tant pis, alors, je t'inviterais à me suivre parce que je vous le constaterais en passant la flèche dessus, Nespa Eldar, qui a mis 5 minutes avant de pigé. Sur la flèche, sur la trompe, votre personnage, vous vous parlez. Il y a une petite icône qui le dit. Où est-ce que tu es ? Euh, je... En tout cas, c'est entraînement en combat, mais en réserve, marché. Donc, c'est peut-être entraînement en combat. Euh, je suis en train de chercher sur la carte où est le... objet JCJ, arme JCJ, équipement, équipement. C'est peut-être là-bas. Donc, demi-tour, et allons par là. Très bien. Donc, je suis. En avis, il doit avoir... Tu sais, tu dois gagner des points avec les trucs JCJ avec lesquels tu peux t'acheter des équipements, donc il doit avoir... Tout à fait. Il doit avoir un truc quelque part, et visualement, ça me semble être dans le coin. Agent... Alors, ici, ça dit quoi ? Equipement, équipement, amélioration zone de guerre, équipement... Attends, là, c'est quoi ? Terminal démission. Ah, voilà. J'ai... Voilà, terminé. Retourné au capital. Bien. Alors, attends, oula. Récompense-fondi, dopant zone de guerre, medifact zone de guerre, distinction de zone de guerre, 100 sur 2750. Oui, le fait d'avoir joué comme une... Enfin, de m'être fait le violet et que les deux autres ont gagné, visiblement, ça a fait gagner pas mal de points d'expérience. C'est assez rentable. Oui, oui, enfin, c'est plus rentable quand tu gagnes, évidemment, mais c'est rentable même quand tu perds, donc c'est utile. Donc, mettre... Présentation à la zone de guerre. C'est le terminal des missions JCJ surf. Voilà, il fallait que je reclique dessus et je regagne de l'expérience et... Oh, putain. Oh, ce farming d'expérience que je viens de faire, je viens de gagner plus de presque 11 000 points d'XP en deux clics. Et du coup, t'en es où du niveau 13, toi ? Mid. Ouais, pareil. Alors, du coup, je t'inviterai à me suivre parce que... Et maintenant, achetez le point de sociabilité, c'est où ça ? C'est sur Coruscant, sur Coruscant. T'es sûr ? Sur et certain. Je te crois pas. Sur et certain, c'est dans un bar à Coruscant. Là ! Mission prioritaire ! Quoi ? Mais non, c'est ce qu'on a déjà fait, ça ! M'en fous ! On l'a déjà fait, ça ! On l'a déjà fait, ça ! Oui, zone litigeuse, station martel, artiste... Oh là, c'est trop haut niveau pour nous ! Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te suis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que vaut-il faire, Capitaine Le Tari ? Alors, est-ce que je t'inviterai déjà, si tu ne l'as pas fait, à prendre ce petit checkpoint ? Enfin, ce petit teleport ? Non, je ne l'ai pas fait. Et voilà ! La musique est classe ! Oui, et il me semble que tu as un message normalement. Oui ! C'est pour Galactic Strong Gold et ça te donne un titre ! Ce qui est très pratique étant donné qu'on n'appuie pas... Tu as entendu un Burl ? Oui, c'était l'espèce de... Duol, Burl ! C'est la monture dans Star Wars 3 ! Oui, c'est le Varactyl. Elle est trop classe ! Burl ! En fait, j'adore aussi ! Titre illustre ! Oui, oui, merci, merci bien ! Voilà, c'est la situation qu'on ne veut pas mettre les titres, c'est bien utile ! Je m'en fous, on est illustre mais caché ! Bien ! Donc... Attention, j'applique le titre ! Bim ! Voilà ! C'est le codex ! Et donc, disais-je, pour que tes potes puissent parler, bien, su-moi ! Il faut descendre en bas, parce que... Il n'y a pas un petit magasin où j'ai des objets qui servent à rien ? Oui, si, pareil, on ira voir ça plus tard. Non, marchant en clé de sécurité, merde ! Qu'est-ce que c'est que ce fouteur de merde qui va partout où il va là ? Et où ? Je suis là ! Oui, je suis ! Bien, su-moi, on saute par là ! Cuff ! C'était déjà parti là, et là tu me fais des retombes en arrière ! Voilà ! Donc, là tu remarqueras que ton pote... Ah, on en dort ! Oui ! Et ton pote a enfin une icône, normalement ! C'est toi ! Bonjour ! Vous avez besoin de soins médicaux ? Voilà ! Putain, j'ai des dopants de zone de garde, truc dont j'en ai rien à foutre ! Euh, oui mon pote, il va me parler ? Voilà ! Donc, pour la petite explication avant de le faire... Donc, vous pouvez parler à vos copains quand ceux-ci veulent vous parler, ou dans une zone de barre comme ça, comme ici par exemple, donc c'est considéré comme une zone de repos, ou dans votre vaisseau, voilà ! Oula ! Attends, j'ai un retour à... Putain, pourquoi j'ai toujours des retours à Windows, ils font chier ! Ah ben non, non, non ! Bon, du coup, mon enregistrement a dû se couper, donc attends... Sans doute ! Je relance encore... Enfin, je reclique... Putain, je comprends pas pourquoi, à chaque fois, il me fait des retours au bureau... Mais ça t'ouvre une fenêtre, pourquoi ça te fait un retour au bureau ? Même pas ! Comme ça ! Alors, si c'est le tir yolo, on va voir ce qu'il se passe au bureau ! T'as pas, genre, cliquer sur un message genre de Steam ou de Skype pour qu'il s'afficher sans vrai ? Mais non ! Non, non ! J'ai dit, c'est comme ça, il fait le tir yolo ! Bah écoute... Ah ! Là, ça va essayer de relancer la suite de ça ! Hop ! Les textures se chargent ! Bon, bah l'histoire ! Viens-le ! Oh yolo, yolo ! Il fait tout noir pour l'instant ! Ça y est, les couleurs apparaissent, les arômes apparaissent ! Voilà, donc quand c'est pas moi qui plante avec ma connexion internet, c'est Edgar qui fait Nawa avec son Windows ! Ah putain ! Et les couleurs, je veux pas le revenir ! Je vois tout en noir ! Mais essaye d'ouvrir le premier menu, genre... Attends, ça y est, les couleurs apparaissent ! Là, c'est les textures... Texture pas HD ! Et là, ça t'afferche tout, et ça va mettre tout en HD ! Ah voilà, ça y est ! C'est bon ! Bien ! Tant que vous pouvez parler à vos larbins, ou dans votre vaisseau, ou dans un bar qui sont considérés comme des zones de repos ! Donc je t'invite à parler à ton larbin, Elda ! Ok, let's go ! Allons-y ! Je m'étais jamais senti aussi bien, ce ciel plein d'étoiles, une nouvelle planète qui nous attend au bout de la galaxie... Je m'en lasserai jamais ! C'est la grande vie ! D'après toi, pourquoi je me suis jamais posé ? Les villes, c'est pas pareil ! Tout ce plastacier, tout ce besoin... Ah ! Il vient gentil, mon mec ! J'ai vraiment mis une sale gueule, mais... Non, je vais être gentil avec lui ! Merci de m'avoir offert une issue ! Voilà ! Et donc ça donne de l'expérience et des points qu'il m'aime bien, mon copain... Putain ! Slash... Point... C... Voilà ! Ah ! Et euh... Oui, tu me diras quand tu as fini ! Oh ! Ah ! Putain ! Il en... Il voulait t'en dire des trucs, ton potin ! Quoi ? Il voulait t'en dire des trucs, ton potin ! Ouais ! Il me dit que c'est un putain de sniper ! C'est bon, il y a fini ! Ouais, de sniper avec l'arme killer ! Ouais ! Sniper longue distance ! Oh ! Alors euh... Oui, donc... Tu viens, moi je suis un sniper à l'arme nucléaire ! Tu... Tu... Tu me dis que tu es un mec dans une ville ! Je balance une bombe ! Et puis voilà ! Vous constaterez aussi, d'ailleurs, que... J'ai des yeux tout rouges ! Parce que... Euh... Attends, c'est mon fiche du personnage ! C'est C ! Attends, je zoom sur toi ! Regarde-moi, bâtard ! Non, tu tournes la tête à gauche ! Attends, c'est parce que... Oh, tiens ! Et il est vide ! Attends ! Je suis en zoom maximum, là ! Non ! Là, je suis dans ton cerveau ! Ah ouais ! Non, tes yeux oranges, pour l'instant, mon petit ! Oui, en tout cas, j'ai les yeux qui ont changé de couleur ! Pourquoi ? Parce que j'ai passé un niveau d'obscurité ! On a fait ça dans une zone litigieuse qu'on vous fera en vidéo, ne vous inquiétez pas ! Moi aussi, j'ai les yeux oranges, mais... Oui, mais toi, c'est ta couleur naturelle ! Et d'ailleurs, as-tu passé un niveau aussi d'alignement ? Euh... Oui, je suis Lumière 1 ! Ouais, pareil, l'obscurité 1 ! Mais du coup, ça fait quoi, moi ? Parce que je sais ce que... Euh... C'est... Alors, en fait, il y a les changements physiques, il n'y a que pour le côté obscur, mais sinon, après, tu peux faire des achats ou t'équiper de certains objets en fonction de... Ah, c'est nul ! C'est que pour le côté obscur ! Que les changements visuels, oui ! Oui, oui ! Ouais, je suis zé ! Bon, euh... Et si jamais vous ne voulez pas des changements visuels, vous pouvez aussi désactiver toujours dans l'affiche de personnages, vous allez ici, là... Je sais plus dans quel... Bon, bref... C'est... Non, mais je sais plus quel zoom est normalement... Enfin bref... Donc on fait quoi, maintenant ? Dis-moi ! Euh... Prendre la station... Prendre ce codex qui est là, qui traite ! Ah ! Oh ! Un connex ! Hop, voilà ! 45 XP ! Wouah ! Je peux le reprendre ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je peux le prendre deux fois ? Bon, on s'en fout ! Euh... Donc, mon cher Eldar, ce que je t'avais proposé et sur lequel tu semblais d'accord... Tiens, marche ça ! C'est que nous allons vous foutre le guac ! Nous n'allons pas aller tout de suite sur TITON ! Mais euh... Non ! Merde ! Oh ! Le spoil ! Nous n'allons pas aller tout de suite sur Coruscant ! Mais nous allons d'abord aller sur TITON ! Qui est la planète de départ des Jedi et sur laquelle on peut se rendre sans vaisseau spatiale ! Allez ! Je te suis biloute ! Alors euh... Alors là, sur la carte... C'est où ? Sur la carte... En garde Jedi ? Non... Bazar du cartel... Départ des... Départ pour Coruscant... Départ pour TITON ! Départ pour TITON ! Et OrdeMantel ! Donc il faut aller... Suis-moi... C'est par là ! Par Pantiton et OrdeMantel ! C'est par là ! Voilà ! Euh... Donc on peut y aller euh... Sans vaisseau ! Et il se trouve en fait que c'est la planète de départ des Jedi ! Donc on va y aller pour 3 choses ! Découvrir les Holocon qui vont nous nous donner des bonus... Ce qui n'est pas négligeable ! Ouais ! I was a child, I was a Jedi ! « When I was a child, I was a Jedi » Oui, tu disais. Tu connais pas ? Non, ça ne me dit absolument rien. Moi, je suis resté à « Star Wars, Star Wars Cantina » Non, c'est Dionysos, tu connais pas ? Ah, pas du tout. Non, je te ferai écouter. J'ai fait une chanson, c'est « When I was a child, I was a Jedi » « Navette » pour « Handmortel », donc c'est celle de gauche. Oui. « Music and blasters, and over, Jedi Masters at the Star Wars » « Tu sais quoi ? Je te ferai écouter « Star Wars Cantina » et comme je suis un fou, je la mettrai en musique d'outro pour cette vidéo pour que vous puissiez découvrir cette magnifique chanson. Oula. Moi, ça va être compliqué si je dois commencer à mettre… Ah si, je crois que c'est possible. Je vais essayer de mettre… Ouais, mais elle est longue aussi. Ouais, tu t'en fous, les gens écoutent, ils regarderont plus longtemps comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est trop et courte. Ah ben, tu la rallonge, tu la rallonge. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc pourquoi nous allons sur « Titan » bordel de couilles de merde de chôte de saloperie. Voilà, donc nous allons sur « Titan »… Non, j'ai pas fini de dire pourquoi on va sur « Titan » ? Bah, c'est principal quoi. Pour les Olocrons, pour découvrir la carte et le codex, et pour aussi vous montrer les paysages qui sont assez jolis. Donc on le fera en montage, on ne vous montra pas tout le truc parce que sinon ça va être assez long. Oui, oui. J'ai pas envie de passer 5 épisodes à chercher des Oocro. Voilà. Et écoute, le temps de chargement, je vais également profiter pour faire une petite précision. Je suis bien désolé pour les deux derniers épisodes qui ont été coupés suite à un tournage qui a déconné. Je ne sais pas pourquoi. Oui, si vous pouvez éviter de me les briser à chaque fois, parce qu'envoyer un épisode sur Google Drive, c'est long bordel ! Ça me fout de ma co ! Voilà. Et oui, pour une raison que je ne comprends pas. Je pense que j'ai réglé la question en achetant définitivement Action. Je pense que c'était dû au krach qu'il plantait. Voilà. Donc je pense que ça ne coupera plus maintenant. Voilà. J'espère. Coucou, tu es arrivé ? Je te vois. Oui. Eh bien, je te propose, mon cher Eldar. Me propose. Croposons. Putain, j'avais eu que la font. J'espère vraiment que ça va aller. Oui, je l'ai eu aussi. Donc, que nous coupions là et que nous vous reprenions dès qu'il y a un super beau paysage ou un hologram que nous avons trouvé. Voilà. C'est pas où la sortie ? Je sais, vous ne t'inquiète pas. C'est pas où la sortie ? Alors, je vais juste montrer. Oh, il fait beau ici. Oui, t'as vu ? Ok. Bon, on va visiter un peu de pays. De toute façon, sur le chemin, on va se faire agresser par plein de bestioles de merde niveau 1. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ellipse ! Alors, après cette longue interruption de 15 secondes. En fait, l'Otari a proposé de couper, mais moi je me dis, on va d'abord peut-être déjà sortir et on coupera après. Donc, regardez la magnificence du Temple Jedi. Alors, l'histoire de donner un petit peu d'histoire, il faut savoir que Titon est la planète d'origine des Jedi. A la base, ils n'étaient pas sur Coruscant. Enfin, la maîtrise de la Force, elle est sur Titon en fait. Enfin, la Force non, mais la maîtrise de la Force. Et d'ailleurs, les premiers sites aussi sont apparus sur Titon. Comme on le voit avec les cas du Jedi d'ailleurs. Yo ! 360 ! Vas-y, je te suis. Là, on a un Megazolocron. Bon, vous remarquerez que le design est assez similaire au Temple de Coruscant. Qui est actuellement détruit dans l'histoire, comme on le verra plus tard. Mais ça, c'est pas un spoil, on le voit dans la bande-annonce du jeu. C'est pas un spoil que le Temple est détruit. Ah oui, c'est... oui. Oui. Oui, exact. Voilà ! Oh, pouf ! Découverte ! Bon, pouf ! Voilà ! Oh putain, c'est classe quand même ! Ouais ! En plus, c'est pas mal joli. Faut avouer, faut avouer, tu lances le jeu pour la première fois, tu sors, t'arrives là, tu te dis... Tu te dis merde quoi ! Eh ouais ! C'est beau, c'est beau ! Putain, putain, c'est beau ! Bien ! Mais maintenant, nous pouvons couper cette fois, de manière plus longue. Donc, re-Ellipse ! Bonjour Monsieur les Padawans ! Ellipse ! Et voilà, on se reprend, bon, pas très très longtemps plus tard, mais juste pour ce petit panorama, regardez-moi comment c'est beau ! Honnêtement, cette planète est très très classe par rapport à celle qu'on avait, je sais pas ce que t'en penses. Putain, nous, elle a été demi dégueulasse la planète sur laquelle on a été ! T'as tué la pauvreté ! Alors en fait... On est là, qu'est-ce que c'est beau ! Alors en fait, faut savoir qu'avec le Jedi Consuaire et le Jedi Chevalier, on débute ici, là, on sort d'ici, là, pouf, c'est direct, on en prend plein la vue ! Le conseil que je te donnerais, c'est, fais comme moi, tu mets le zoom au maximum pour pas voir la tête, et juste comme si tu regardais par tes yeux, tu vois ! Ben moi, ce que j'allais faire, en fait, c'est filmer le petit passage en... Salutations ! Bonjour ! Comme ça, là, en motogen, pouf ! Pour que les gens, ils puissent voir, comment c'est beau ! Oh ! C'est toi qui viens de partir ! Ouais, c'est moi qui viens de partir ! Regardez-moi ça, regardez-moi ce visuel ! Vas-y, j'arrive ! Là, je me suis mis en mode zoom maximum, tu vois ! Et on dirait vraiment que je regarde par mes yeux, si c'est assez stylé ! Pas zoom maximum, mais zoom jusqu'à ce que tu vois plus ta tête, tu vois ! Ouais, je vois, je vois ! T'es allé jusque quel... ? Euh, celui des Gnarls ! Enfin, celui où on est parti ! Ok ! Vous voyez, c'est... Visuellement, c'est... Ça renvoie du lourd ! Donc là, on est sur la planète des Jedi, là, c'est... Ça, ça se sent, hein ! Ouais ! Donc là, on a 2-3 Pidoufs, ces mecs-là, ils nous donnent des quêtes, normalement, là... Ouais, on sent pas des coups ! Bah, de toute façon, ça nous donne pas des quêtes, parce qu'on est pas des Jedi, mais en fait, on est en touriste, là... On est en touriste ! Ah oui, je le sais ! Bon ! Euh, eh ben, on a pu calculer, puis se reprendre un peu plus tard ! En même temps, il y en a une qui fait euh... Qui se met euh... Qui fait Lumos ! Lumos ! Bon, allez ! Hop ! Là, ça se passe ton en bas ! Oh non ! Ah, il y a trop une sale gueule, en plus ! Voilà, Elzar est tout le temps ! Maitre YOLO ! Maitre YOLO ! Normalement, ils nous donnent des quêtes, ces deux-là ! Ah bah, j'ai vu des mecs qui lident, je vois Maitre YOLO ! Je fais, ah là, je suis obligé ! Je suis pas obligé de reprendre sur Maitre YOLO ! Là, profites-en pour le paysage aussi, un petit peu ! Oh bah, j'ai découvert deux zones, voilà ! Ouais, voilà ! Donc, on découvre quelques zones, euh... J'ai surtout fait un... Tac, tac, c'est dans... Héritage... Euh... Ouest, dans l'héritage... On est sur quelle planète ? Titon ! Ouais ! Voilà, sur Titon, à force de dégommer toutes les bêtes que je trouve, on a débloqué quelques succès, voilà ! Des shiters, créatures... Voilà ! Voilà, voilà ! Bon bah... C'est bon, on peut partir, mais Maitre YOLO, bénissez-nous ! Et... Et à plus tard ! Pardonnez-vous de pécher ! Héros Ellipse ! Donc, nous, voici au premier Datachrome ! Donc, si on regarde sur la carte, il fallait traverser une grotte ! Voilà ! Donc, il y a... Vous voyez, sur la carte, il y a une rivière ! Du côté... C'est ça, la rivière ! Voilà ! Du côté sud... Enfin, il y a... Il y a la rivière qui descend vers le sud, donc du coup... Et entre... Bah, là, on est sur un point entre... Là, il y a une grotte ici ! Voilà ! Il y a une grotte ici, là ! Et donc, vous voyez les coordonnées, hein ! C'est presque comme je l'avais dit, et c'est le site qui me dit, de toute façon ! Donc, bah, prenons-le ! Moi, non, moi, je suis à moins 30, moins... Euh... Moins 36, ouais ! On s'en fout ! Hop ! On la prend ! Donc, ça donne de l'endurance ! Ouais ! C'est pour moi, ça ! Bah, à vrai dire, c'est pour tout ! Enfin, ça permet d'avoir plus de... Oui ! Voilà ! Hop ! Et au passage, on regardait le paysage qui est bien sympathique, ma foi ! Regardez-moi ces arbres, putain ! Ça donne envie ! Ça donne envie de vivre là-dedans, putain ! Tout ça, pour l'endurance plus 2, c'est quand même pas grand-chose, quand même ! Ah bah, l'endurance plus 2, ça fait toute la différence, hein ! Enfin, pas à notre niveau, mais quand on sera genre au niveau 50, entre nous qui avons l'endurance plus 2 et ceux qui ne l'ont pas pris, ça fera la différence ! C'est vrai que c'est beau, putain ! T'as vu ça ? Et puis ça donne envie d'habiter dans une autre comme ça, quoi ! La forêt, les poissons, il y a tous ces classes ! Ouais, c'est classe ! Bon ! Donc on vous reprend, euh... Eh bah, on vous reprend ! A tout de suite ! On vous reprend plus tard ! A tout de suite ! Et nous voilà pour le deuxième datacron de couleur violette, sauf que l'otari ne doit pas le voir de couleur violette ! Je le vois bleu et gris, moi ! Donc nous sommes ici ! Donc il fallait aller dans cette zone, escalader cette colonne que je vous montre avec ma souris ! Et nous nous arrivons aussi ! Donc je clime dessus ! Je vous le montrerai pendant qu'Eldar, ça donne de la volonté ! Ça nous sert à rien étant donné que c'est pour les utilisateurs de la force ! C'est vrai ! Mais on s'en fout, on prend tout ! Si, mais je pense que ça nous donne quand même quelques bonus ! Bon voilà ! Donc je montre sur la carte ! Nous sommes ici dans les ruines de Calette ! Il faut monter très très haut ! Et euh... Il faut arriver jusqu'à cette euh... Alors regardez toujours le paysage qui est super beau ! Donc là nous sommes dans le premier temps que le Jedi existait au monde ! C'est là, c'est les... Et les sites étaient... Les premiers sites ont été créés ici ! Et donc il faut escaler cette euh... Escaler ! Et voilà ! Il faut escaler cette colonne ! Voilà ! Cette colonne que je suis en train de descendre allègrement ! Donc euh... Il faut faire le tour par là et voilà ! Euh... Attention à savoir aussi que... Là il y a une espèce de pitié euh... De pitié chemin à emprunter pour euh... Bonjour ! Pour y arriver ! Voilà ! Euh... Voilà ! Voilà ! Moi je continue à tuer toutes les bêtes que je trouve ! Donc voilà ! Faut y aller... Faut y arriver de par là ! Exactement ! J'utilise le chemin exact pour y arriver ! Et au passage euh... On tue euh... Enfin moi surtout ! Je tue tout ce que je trouve ! Ça me débloque tous les succès euh... De... De destruction des différentes créatures de... De euh... De euh... De euh... Ce retour à Windows ! Bon ! Et bien... Ellipse du coup ! On re... Donc vas-y ! Je te laisse expliquer ! Alors euh... Nous avons ici dans cette zone... Alors... Carte ! Donc euh... Qui part par là ! Donc la dernière zone de... Euh... De titons ! Donc on a fini d'explorer la carte ! Euh... Donc les vices et la force ! Donc en plein milieu ! On a cette espèce de gros machin ! Gros droïde ! Qui en fait c'est le boss euh... Du niveau juste en dessous ! Celui des world boss ! C'est à dire les boss où euh... Qui se... Même s'ils sont niveau 10 ! Il faut être à 50 niveau 50 ! Pour les buter ! Donc c'est même pas sûr qu'on puisse le faire à nous deux ! On va essayer ! Je ne sais plus exactement de quel niveau ils sont ! Donc on va essayer là ! Tout de suite en vidéo ! Bah à l'attaque Eldar ! Go ! À l'attaque ! Alors là-bas... Oh ! Ça a l'air d'aller faire ! Vas-y on lance grenade ! Ah oui ça va ! Non ça va ! C'est plus facile que ce que je pensais ! Mais t'as vraiment des boss qui sont d'un niveau euh... Très très... Plus sûr que ça ! On en fera si... Si on a l'occasion ! Non si ça va ! C'est ton mec qui prend tout ! Nous on est à... Nous on est à l'écart en train de bouminer à 3 ! Tata 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 ! Grenade ! Attends je vais le cryogéniser ! Je vais mourir ! Tiens ! Tu avais que ça allait pas marcher ! Ah oui je vais faire mon canon impulsion ! Je le finis avec un coup de pied dans les couilles du droïde ! Coup de l'air ! Oh oui ! Je l'ai fini avec le coup de pied dans les couilles qui va bien ! Bon on prend tout c'est de la merde hein ! On prend tout ! Euh... Armure moins 26, visée moins 8, endurance 4, volonté 7... Ouais j'en ai pas besoin non plus ! Ouais ! J'ai gagné le lancer de dé ! Voilà bah on se les fait ! Je pensais que ce serait plus dur que ça mais en fait non ça va ! Bon c'est parce qu'il était encore assez bas niveau ! Et vous verrez que... Ce que vous voyez donc en fait y'a les mecs argent, les mecs hors argent... Là c'est euh... Les mecs argent, les mecs hors... Ensuite y'a les mecs hors argent... Là ça a l'air d'être un hors argent encore plus décoré ! Voilà ! Et t'as... Un encore au dessus ! Et je te dis, faut être... Même si ils sont au niveau 10, faut être à 50, niveau 50 pour se les faire ! Tu verras sur... Sur Coruscant on en croisera un, mais assez rapidement ! Je te le montrerai mais les mecs ils sont repérables tout de suite vu qu'ils font 3 fois la taille des boss les plus grands ! D'accord ! Mais faudrait qu'on trouve un de eux parce que les hors argent... Faudrait qu'on trouve des noms pour les appeler quand même ! Bah ça des noms ! Les gros c'est les world boss... Après t'as les... T'as les boss... T'as les... Or je sais plus ! Qu'est-ce que t'en penses ? Les argent on va dire c'est les rares ! Ouais c'est ça ! Non mais ça correspond plus ou moins à ça ! Les or on va dire c'est les élites ! Ouais c'est ça ! T'as rare, or... Enfin t'as rare, élites, boss, euh... Je sais plus qu'il y a les trucs intermédiaires et world boss ! Donc or argent c'est boss ! Lui c'est gros boss et après t'as les world boss ! World boss ! World boss ! Ouais 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 ! Donc voilà ! Donc on va dire il y a des rares, élites, boss, gros boss, celui qu'on vient de faire et world boss ! C'est ça ! On va dire ça comme ça ! Mais on se retrouve du coup pour le dernier datacron puis après on quittera la planète ! Ouais ! Allez ! A tout ! A tout de suite ! Et nous voici pour le dernier datacron ! Voilà ! Donc on trouve la map donc voilà qui est tout en bas de la carte ! Je vous montrerai après ! Et donc lui par contre contrairement aux autres ne nous donne pas des bonus ! On l'avait déjà vu sur... Sur Horde Vantel mais il nous donne un chrysal ! Et donc il y a un datacron qui donne un chrysal sur chaque planète ! Et à la fin quand on a tous les cristaux on peut faire un méga truc ! Voilà ! Et d'ailleurs ce méga truc se trouve ici sur cette planète ! Même si je me trouve dans cette zone ! Il suffirait que je retrouve l'endroit exact ! Mais là je trouve vraiment tout proche ! Mais je ne sais plus où ! Là c'est dans ce point là qu'il y a un... Il y a une espèce de truc ronde sur le mur ! Mettre des datacron de titons ! Oui ! Stylé ! Donc Alien et mercenaires ! Ah non ! Il n'y a plus besoin de vaincre des déchipeteurs ! J'ai filmé la quête des déchipeteurs ! Putain ! On n'a pas... J'ai tué que 75 créatures sur 100 ! Bien ! On n'a pas tué à cette bête ! Suis-moi ! Suis-moi ! Droïdes ! Euh... Mais... 15 droïdes d'entraînement numéro 1 ! Il est dans le temple Jedi ! Donc ensuite on aura tué les droïdes dans le temple Jedi ! Euh... Qu'est-ce qu'on a pas... Oui ! Viens là ! T'es où gros con ? Espèce d'hérétique ! Viens là à gauche ! On n'a pas tué tous les gros boss ici ! T'es où ? Ici ! Regarde que je te montre ! Donc quand on aura tous les fragments de cristaux des datacron des planètes... Et où ? Il faudra revenir ici ! T'es où ? Viens à côté de toi ! Ah ! Il faudra revenir ici et on pourra les assembler grâce à ça ! Là sur ce vieux truc pourri à l'autre bout du monde ! C'est ça ! Tu te fous de la gueule ! Et t'as le même sur... Chez... L'Empire ! Sur... Dromuncas ! Ah non ! Pas sur Dromuncas ! Sur... Corribor, pardon ! Qui était cet appareil vous échappe ! Tu te fous de ma gueule ! Ce vieux truc ! Oui ! Si ! Une espèce de vieux carré de rectangle tout pourri avec une bite qui dépasse ! Oui ! Ça va faire croire ! Et ça te donne un méga truc ! Putain ! C'est trop de la merde ! Mais euh... Voilà ! Et donc là par contre il est assez... Il est pas difficile... Attends ! Il y a des mecs à tuer ! Ah ! Ils sont réveillés ! Il est pas difficile ! Oh ! C'est bon ! On a plus besoin de les tuer ! On a obtenu le succès ! Bon ! Il est pas difficile à trouver celui-là ! Mais il faut quand même chercher un petit peu parce que c'est un... Vous allez le voir ! C'est un tout petit chemin sur un côté ! Donc là vous voyez ici ! Ouais ! Là on est en train de faire le chemin inverse ! Je vous ai montré sur la carte tout à l'heure vite fait ! Oui ! Oui ! Oui ! Ok ! Là je gagne de l'XP ! Oui ! C'est normal ! Mais reviens là ! Reviens là pour le voyage rapide ! Si tu avances tu vas agro les mecs ! Tu pourras plus voyager rapidement ! Eh ! Mais je me mets dans un coin ! Dans un coin ? Ouais ! T'es où ? Là ! Voyage rapide tu disais ! Oui ! Euh ! Au Temple Jedi ? Au Temple Jedi oui ! Quand il y a du Temple Jedi ? 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 C'est plus près à la Cantina ! Non je veux au Temple ! Moi je veux à la Cantina ! Il y a des droïdes d'entraînement à tuer devant le Temple Jedi et il était marqué ! Je vais les trouver ! Euh... Je ne pense pas qu'on puisse les faire nous ! Si je me souviens bien c'est que pour... C'est pour les succès ! C'est que pour les Jedi ça il me semble ! Ah ! Ici il y a un droïde pour vendre toutes les merdes que j'ai ! Ouah ! Moi pareil ! Vendre tous les gris ! Enfin j'ai surtout euh... Ah ! J'ai des trucs vachiers ! Voilà ! Ah ! J'ai des trucs qui sont bien nuls à chier ! Par contre du coup on s'est vachement renflé au pognon ! Moi je suis revenu à 5000 crédits ! Euh... Pognon 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 ! Je suis à 8200 crédits ! 8200 crédits ! Comment t'arrives même plus qu'autant ? Bah je sais pas ! Ça ça doit être ça les droïdes d'entraînement ! Ils ont une gueule de droïdes d'entraînement ! Mais on peut rien faire dessus ! On... C'était juste pour revoir la classe du Temple Jedi euh... De... De dehors ! Voilà ! Et bah du coup il va quitter ! Temps Jedi... Pam 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 pam... C'est beau quand même ! Très 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 belle vie ! C'est... oui ! Enfin très 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 bon monde plutôt ! Bien bah du coup on va repartir sur la flotte ! Ouais ! Et du coup je... On va aller checker le temps pour voir si on consume un petit peu ou pas ! Ouais ! Coruscante ! S'il reste du temps euh... On part ! S'il reste pas de temps on se dit au revoir là-bas ! Voilà ! Donc à tout de suite ! Et re les amis ! Encore une fois ! C'était un épisode euh... Ellipse ! Mais euh... D'après l'Otarié euh... Visiblement les 1 minute plus 1 minute plus 1 minute à chaque fois de tournage On fait quand même plus de 35 minutes ! Donc euh... Donc on va s'arrêter là ! Voilà ! Donc voilà ! C'était un petit épisode voilà ! D'exploration, découverte euh... C'était... C'était... C'était productif comme épisode ! Voilà ! C'est vrai ! Et euh... Donc sur ce... On se retrouve devant la navette pour les verres coruscantes ! Mais non ! On ne l'apprendra pas tout de suite parce qu'il y a une quête spéciale et particulière qu'on vous fera au prochain épisode pour y aller ! Qui se retrouve là-bas ! Là vous le voyez sur la mini-map là ! Bon on l'apprendra au prochain épisode ! Vous verrez ! C'est assez spécial aussi ! Et pour faire ça je dis feu d'artifice ! C'est ce que je suis en train de faire ! Ah ! Salaud ! J'étais devant c'est... Mais oui ! Comme à chaque fois t'es à la bourre j'attendais qu'il fasse mais euh... Wouhou ! Les mecs ici ils font des trucs hyper dangereux ils font des feux d'artifice dans la station spatiale et ils peuvent exploser la station et tout ! Ouah ça explose ! Il y avait des boucles de vaisseaux ! Ah non ! Ouais ! Donc voilà ! On vous dit euh... A très bientôt pour un prochain épisode ! Salut ! Salut ! Merde ! J'ai foiré mon saut d'obstacle ! Je recommence ! Ah mais... Mais saute gros lard ! Ouais gros cul de merde ! Oh j'ai réussi ! Vraiment ! Non ! Non ! Non ! Non je m'en fous ! J'y suis arrivé tout à l'heure ! Putain j'avais failli avoir le skill quoi ! Putain ! YOLO ! C'est bon j'y suis ! Bon allez ! Salut à tous ! A plus pour un prochain épisode ! A la prochaine ! Salut ! Salut ! Aix-me l' PDB ! Help me Obi-Wan Kenobi ! You're my only hope. Her name was Leia ! She was a princess ! With a danish in each ear ! And a further drawing near ! So are the debate here ! I'm Ben & Kenobi ! Obi-Wan ! He'd have to put Bedesto' vessel reagent ! Sous-titrage ST' 501 La puta solo Han Solo He was a pilot With a blaster at his side And a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca He was a wookie They met with Luke and Obi-Wan About the Millennium Falcon Docking Bay 94 Stormtroopers at the door With a flash of Ben's lightsaber Now there's an arm on the floor At the Star Wars Star Wars Cantina The weirdest creatures you've ever seen At the Star Wars Star Wars Cantina Music and blasters And old Jedi Masters At the Star Wars Pass ice in space, folks You will never find The more wretched hive Of scum and villainy You must be cautious His name was Yoda He was a Muppet Dark Vader was so bad And by the way, he's Luke's dad Luke kissed his sister His hand got cut off In that galaxy far, far away Luke has had a lousy day Boba Fett was so mean Boba Fett was so mean Jabba had bad hygiene Why didn't they all just relax Back on Tatooine At the Star Wars Star Wars Cantina Star Wars Cantina The weirdest creatures you've ever seen At the Star Wars Star Wars Cantina Music and blasters And old Jedi Masters At the Star Wars The Force will be with you Always Star Wars Cantina Star Wars Star Wars Cantina 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 Star Wars Cantina